salut donc la suite du moteur brushless avec le variateur brushless alors fort heureusement pour nous de plus en plus de variateurs sont fournis waterproof étant donné le prix d'achat de ces machins je trouve que c'est quelque chose qui devrait être obligatoire alors pourquoi ça n'était pas fait au début tout simplement pour des raisons techniques pour le sav du fabricant notamment et l'autre raison c'était de comment dire le coût supplémentaire donc pour le fabricant de la fabrication déjà de ceux ci et de pouvoir le garantir waterproof à 100% sans avoir d'ennuis derrière on a des variateurs qui sont sortis par exemple chez castle le mamba monster au tout départ qui lui ne supportait même pas le brouillard par exemple c'est déjà un peu trop d'humidité on est déjà le glas pour ce variateur donc on a maintenant le mamba monster v2 le monster 2 pardon excusez moi pas le v2 v3 étaient des variantes de l'action non étanche donc le mamba monster 2 qui est entièrement étanche qui est noyé tout simplement dans le silicone sorti de l'usine si vous avez un variateur qui n'est pas waterproof il y a des solutions très simples c'est les vernis hydrofuge ici par exemple le 200 nd électrofuge que vous pouvez avoir dans votre magasin de bricolage ou chez conrad ou n'importe quelle autre boutique donc vous démontez proprement votre variateur en douceur le corps est en plastique attention à nos petites pattes et vous mettez tout simplement une bonne couche sur la platine vous laissez sécher une nuit vous remettez une deuxième couche si vous êtes sur le lendemain et une troisième le surlendemain ce que moi j'aime bien faire et vous n'aurez ensuite plus de problème puisque le meilleur exemple pour moi et mon variateur Obi-Wing Xeron 150 ampères qui est monté actuellement dans mon Axial Yeti avec mon 1800 kv de chez Obi-Wing également qui au départ était monté sur mon soumite il y a cinq ou six ans de ça j'avais traité donc à l'électrofuge bien sûr il y a PlastiDeep qui nous font la version silicone à peindre ou à tremper dedans qu'on peut par exemple par contre contrairement à celui-ci enlever facilement puisque c'est un fin l'inconvénience du fin c'est qu'on peut aussi plus facilement le trouer et qu'il y a un moins bon échange de température le vernis lui a le même échange de température que la platine à poil et je reviens donc à mon variateur déjà les variateurs Obi-Wing était au départ contrairement aux variateurs Castel monté sur un avec un petit joint à l'intérieur du carter qui les protégeait déjà des éclavousures ce qui était déjà pas mal je l'avais donc traité avec le ND200 il a maintenant cinq ans il n'a vu pratiquement que l'eau la boue et la neige etc et ne m'a jamais lâché je fais la même chose avec les cerveaux ou les récepteurs là aussi les récepteurs de la plupart de nos constructeurs deviennent étanches certains s'obstinent à ne pas le faire parce qu'ils sont tout simplement mis dans des boîtiers pseudo étanches donc préférez ceci est un récepteur Traxas par exemple vous le démontez vous enlevez les quatre petits clips certains récepteurs sont vissés vous enlevez les petites vis vous ouvrez votre boîtier vous le passez au ND200 et vous avez la paix quoi qu'il arrive même si l'eau rentre dans votre boîtier étanche ou si vous n'avez pas de boîtier étanche vous ne risquez plus rien ce qui est quand même sympathique comme dit en vue du coup de ces pièces à l'achat les variateurs brushless ont des indications de limitation de moteur en taille et en tours par volt tout simplement à cause de l'ampérage maximum en général consommé par ces moteurs donc si vous utilisez un mamba monster 2200 kv avec ce variateur vous pouvez le passer en 6s moteur prend 60 mille tours consommation maximum disponible du barréateur en continu 120 ampères vous n'aurez aucun souci ensuite si vous passez sur des moteurs plus gourmands comme tenchoc ou autres qui ont des consommations de 130 à 150 ampères même si en 4s c'est faisable en 6s je vous le déconseille là il faudra nécessairement prendre donc des variateurs en conséquence donc au biming qui fournit quand même 80% de du parc des variateurs brushless même s'ils sont rebadgés orion tenchoc arma ou autre quoi que je me demande si le arma n'est pas un castle à voir si vous prenez un castle 2650 kv donc qui est limité aussi à 60 mille tours donc une puissance théoriquement vous pouvez monter facilement en 5s ce variateur ci va avoir un problème parce que en 5s le moteur va dépasser les 120 ampères c'est pour ça aussi que castle a limité ce 2650 kv pardon à 4s donc si vous l'utilisez en 5s mettez absolument un variateur 150 ampères en 6s je vous le déconseille il va chauffer méchamment pour une augmentation des performances pas terrible par rapport à ce qu'il peut faire donc avant d'expérimenter des voltages bizarroïdes avec des moteurs bizarroïdes assurez vous bien que l'ensemble que vous possédez va pouvoir tenir la distance préférez aussi descendre toujours l'étagement de vos transmissions quand vous montez en voltage pour les mêmes raisons beaucoup veulent en brushless aller absolument très vite mais la vitesse n'est quelque chose que très peu utilisé en fait si vous faites du bash vous allez faire quelques lignes droites à fond la caisse la plupart du temps vous n'allez faire qu'un appui d'une seconde ou deux à fond sur la gâchette avant de vous retrouver face à un obstacle ou un virage si vous faites des speedrun comme les ricains donc des tests de vitesse maximum là vous allez utiliser des rapports de transmission que vous n'allez pas pouvoir utiliser pour rouler tout simplement juste pour faire une vitesse maximum et ça aussi c'est un point que j'aime aborder avec les débutants quand vous achetez votre traxas votre hpi sur lesquels il a écrit 60 miles plus etc ça ne veut pas dire vous pouvez rouler à 100 km heure en permanence ça veut dire que la machine est capable de faire une vitesse de pointe de 100 km heure ensuite dans la notice il est bien précisé que certains rapports de transmission très bien fait chez traxas avec le petit tableau d'étagement moins bien chez hpi qui vous dit clairement que certains rapports de transmission ne sont faits que pour faire une bonne ligne droite préféré même pousser le véhicule pour démarrer votre ligne droite c'est absolument pas fait pour rouler avec une pression constante sur votre accès à votre gâchette d'accélérateur vous allez à tous les coups endommager quelque chose sur votre véhicule principalement le moteur ou variateur l'avantage de montée en voltage sur les moteurs et la consommation en 6s vous allez avoir comme je l'ai dit tout à l'heure sur la présentation des moteurs une consommation moins importante avec le moteur et les mêmes performances l'inconnu bien sûr du poids un peu supéré embarqué par le 6s l'avantage donc d'avoir plus de volts moins d'ampères également aussi moins de chauffe donc plus de souplesse sur votre rapport de transmission mais ça c'est à chacun de voir ce qu'il veut faire ce qu'il a de disponible en batterie ou non est forcément son budget là aussi n'hésitez pas à contacter votre détaillant pour avoir des conseils il est rare qu'un détaillant vous dise de monter telle ou telle chose pour avoir un maximum de puissance en général ils vont prendre une réserve et vont vous dire de rester dans des zones relativement raisonnables pour éviter tout simplement tous les gens qui reviennent chez le détaillant ouais j'ai flingué mon moteur tu m'as dit je peux faire ça j'ai fait ça et j'ai flingué mon moteur donc n'hésitez pas à les consulter n'hésitez pas non plus à tout simplement contacter vos fabricants eux aussi ils vont par mesure de précaution vous dire d'éviter de faire telle ou telle chose il ya des savs qui sont super comme castle donc au traxas hpi au bitec c'est aussi un super et savait vous leur envoyez un mail généralement en moins de 48 heures vous avez une réponse et vous diront ce qu'il ne vaut mieux pas faire à bientôt pour la suite